Est-ce qu'un silure pourrait manger un chien ? Ça avait fait débat en 2019, où un malinois aurait été attaqué par un silure, mais tout le monde n'était pas vraiment d'accord sur l'histoire. Le silure, c'est ce monstre. Un énorme poisson qu'on retrouvait hyper fréquemment dans nos rivières et nos fleuves, surtout le silure glane. Et quand je dis que c'est un monstre, un pêcheur a sorti un silure de 2m77 l'année dernière en Maine-et-Loire. Ce poisson est un carnassier, et il se nourrit principalement d'autres poissons, de mollusques, de crustacés, mais aussi des oiseaux et des petits mammifères aquatiques. Du coup, pour un chien, la question se pose. Selon le responsable technique de la Fédération de Pêche de laine, un silure pourrait avaler un petit chien. L'animal est en fait quasi aveugle, et il ne ferait pas la différence entre un chien et un rat musqué par exemple. Pour l'histoire du malinois, c'est quand même plus étonnant, parce que c'est un chien qui est bien plus gros. Mais en fait, le silure peut être agressif envers les intrus s'il se sent en danger, et surtout pour protéger son nid en période de reproduction. Donc pour l'histoire du malinois, c'était peut-être un silure qui protégeait ses petits, mais bon, ça on ne le saura jamais.